Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 11 mai et on commence directement avec le match hier soir des Blogranas. Le Barça recevait l'équipe du Celta Vigo, c'est un match de Liga, un match au Camp Nou et c'est une belle victoire pour les Blogranas. Donc une victoire 3-1, donc il y a eu deux buteurs hier côté FC Barcelone. Memphis Depay, un but et Aubameyang, un doublé pour l'attaquant gabonais. Donc belle soirée du FC Barcelone, on peut voir les stats du match. Le Barça a eu plus de possession de balles comme souvent. On peut voir que l'équipe de Vigo a eu plus de tirs ou même plus de tirs cadrés. L'équipe du Barça, c'est seulement 4 tirs cadrés, mais ils ont été efficaces devant le but. On s'en fiche qu'il y a peu de tirs cadrés du moment que les attaquants marquent beaucoup parce que sur ces 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, une belle soirée bien sûr pour le FC Barcelone. Et grâce à cette victoire, le Barça conforte sa deuxième place de Liga. C'est l'objectif du club vu que la première place maintenant est inaccessible, bien sûr. Donc Séville qui joue ce soir. Séville, les gars, peut revenir à 4 points du Barça si Séville s'impose. Donc voilà, le Barça, il reste plus que deux matchs. Donc s'il y a deux victoires, ou même une victoire et un match, le Barça sera officiellement un dauphin du Real Madrid cette saison. Donc on va dire que c'est une belle saison pour le Barça. Niveau Liga, malgré que le titre n'a pas été acquis, un petit rappel, n'oubliez pas qu'au mois de novembre, le Barça était 9e du classement. Puis là, il est allé voir 2e quasiment à la fin de la saison. On va dire quand même que c'est une deuxième partie de saison réussie des Blaugrana. Et là, une autre journal sport aujourd'hui. Mission accomplie par rapport à cette victoire hier 3 contre le Celta Vigo. Et Chaville a dit, nous devons jouer plus simple, ça viendra avec le travail. Si nous ne perdons pas de ballon, nous aurons l'occasion de tuer le match plus rapidement. Des joueurs comme Bousquet et Gérard Piguet, qui n'étaient pas là hier, ne perdaient jamais la balle. Et c'est ce qui nous a manqué hier. C'est vrai que c'est deux joueurs cadres de l'équipe du FC Barcelone, qui était forfait hier pour le match. Il les a cités quand même en conférence de presse à la fin de la rencontre, que c'est deux joueurs qui perdent très peu le ballon. C'est vrai qu'hier, il y a eu encore pas mal de pertes de ballon. Et ça, c'est plutôt inhabituel comme depuis quelques semaines du côté du Barça. Il aimerait remédier à tout ça. On peut dire Chaville. Toujours avec bien sûr le coach Blaugrana. Il a dit, en dessous, il a été très bon, très dynamique. Avec un équipement de plus par rapport aux autres jeux. Je le vois très bien à rétaffer. Nous sommes censés pouvoir l'utiliser davantage. Aujourd'hui, sa demi-heure a été très bonne pour Anso Fati. Il a aussi dit, avec le 3-4-3, il y a beaucoup de risques défensifs. Les deux pivots doivent récupérer beaucoup de ballons. Être très attentifs dans la surveillance. C'est un système qu'on utilise plus pour les dernières minutes. Il a aussi dit, on verra ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire pour la saison prochaine niveau recrutement. Donc Memphis est un leader. Il travaille très bien. Il fait la différence. C'est un genre avec un but. Il faut le valoriser. Il a aussi dit, arriver deuxième et pouvoir jouer en super coup. Peu être une motivation suffisante. C'est aussi une aide financière. Bien sûr, ça va ramener de l'argent. Ça serait bien. C'est quand même pratiquement un trophée, les gars. En seulement deux matchs, deux victoires. La Super Coupe d'Espagne, demi-finale, finale. Ça peut être un trophée pour le FC Barcelone. C'est pour ça qu'elle est très importante dans cette deuxième place de Liga. Il a aussi dit, je n'ai aucun problème avec Ricky Puig. Aujourd'hui, j'ai essayé un autre système. Il correspondait davantage à un double pivot. En plus, Memphis en sortait bien. Et puis, Ricky a participé. Il a joué, on parlera tout à l'heure de Ricky Puig. Il a été bon, mais il a une concurrence féroce en milieu de terrain. C'est pour ça qu'hier, je vous avais dit qu'il pouvait commencer titulaire. Et du coup, il a commencé sur le banc. Le jeune Ricky Puig, toujours avec Xavi, avec Arojo. On parlera tout à l'heure. On a eu peur au début. Puis, le médecin nous a dit qu'il était conscient qu'il va passer la nuit à l'hôpital. Mais qu'on peut se reposer tranquille. On en parlera tout à l'heure de ce qui s'est passé. Concernant le défenseur uruguayen, il parle de Dembélé. Faire la différence, ce n'est pas seulement marquer les buts. Le premier but est pratiquement le sien. Puis, il donne un autre but à Aubameyang. Ousmane fait la différence pour nous en termes de passes décisives. Encore un doublé de passes D pour Ousmane Dembélé hier. Il a aussi dit qu'on a eu des pertes importantes comme Bousquet, Piquet, Pedri. Des genres qui font la différence et que l'équipe remarque quand ils ne sont pas là. Mais il faut être plus prudent, ne pas avoir autant de turnover en gros. Il a aussi dit qu'on a essayé de changer le système en commençant par une ligne de 3 derrière avec Alba et Alves qui rentraient. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup travaillé dessus. Et l'équipe n'était pas à l'aise par rapport à ce système qui n'est jamais utilisé. Du côté du Barça jouant avec une défense à 3. Il y a quelques clubs qui l'utilisent bien sûr ce système. Et au Barça, c'est plus souvent une défense à 4 bien sûr. Hier, c'est pour ça qu'au début de match, c'était plutôt compliqué. Et les dernières déclarations de Xavi. J'ai déjà dit dix fois à propos de Dembélé. Il a fait la différence avec des choses qui vont au-delà du but aujourd'hui. Quand l'équipe est en difficulté, il provoque le 1-0. C'est un joueur différent et spécial. C'est pour ça que je dis qu'il est très important. Bien sûr, du côté de Barcelone. Il parle de Haaland les gars. Haaland, je le souhaite le meilleur. Nous n'avons pas été en mesure de rivaliser économiquement. Cela a été impossible. Nous ne pouvions pas faire tout simplement Erling Haaland. Voilà, qu'a du coup signé du côté de Manchester City. Et on n'a pas bien joué, c'est évident. Donc voilà, toutes les déclarations. Bon, un peu dans le désordre bien sûr. Mais bon, voilà, les déclarations fortes, on va dire, de Xavi par rapport à ce match hier. Bon, il y a eu quand même une victoire. Voilà, ce n'est pas une défaite hier. Il ne faut pas oublier. Et le 11 qui a commencé titulaire. Donc voilà le 11 de départ, les gars. Avec surtout en milieu de terrain. Donc Gavi, Francky de Jong. Et vu que Busquette n'était pas là, on pensait que Ricky Pluk allait commencer titulaire, les gars. En plus, je vous l'avais dit hier, Ricky Pluk allait certainement commencer titulaire. Mais non, les gars. Xavi a préféré jouer avec deux milieux plutôt que de titulariser Ricky Pluk. Donc avec deux milieux, donc Francky de Jong et Gavi. Et du coup, Ferran Torres a pris la place tout simplement de Ricky Pluk. Après, on peut voir que Ricky Pluk est rentré à la place de Ferran Torres à la mi-temps, à la 46e minute de jeu. Bon, il a joué quand même une mi-temps. Mais lui, peut-être qu'il voulait, bien sûr, jouer un peu plus. Et surtout, commencer titulaire. On peut voir sinon tous les autres changements, bien sûr, de cette rencontre. Et on va parler du changement. Clément Langlais contre Ronald Harrodjo à la 68e minute. Et ça fait la une, en gros, du journal Mondo Deportivo, un trident, donc par rapport aux trois buts inscrits hier. Échoque, les gars. Donc, on va parler maintenant de Harrodjo, les gars. Donc, terrible image au Camp Nou. Harrodjo a été évacué en ambulance après un tête-à-tête contre... Enfin, c'était contre Gavi. Voilà, le joueur du FC Barcelone. Donc, voilà, il y a eu l'ambulance qui est venue quand même du côté du... Enfin, sur la pelouse. Il y a eu plus de quasiment 15 minutes d'arrêt. C'est plutôt logique, les gars. Donc, il a été évacué en ambulance au Camp Nou terrible. Donc, il est parti directement à l'hôpital. Donc, voilà, c'est des images, bien sûr, qu'on n'aime pas voir. Mais bon, l'ambulance est venue très vite. Il a été pris en charge très rapidement. Et c'est ça, bien sûr, le plus important. Et le communiqué médical de la part du FC Barcelone officiel, le joueur du Barça. Donc, Harrodjo souffre d'une commotion. Et il a été transféré à l'hôpital pour des examens complémentaires. Donc, là, je pense qu'il doit toujours être à l'hôpital. Harrodjo. Donc, d'après les dernières infos, Gérard Romero, qui est un journaliste qui suit énormément. Le Barça, qui a toujours pas mal de sources, qui vient du club. Donc, tout va bien pour Harrodjo. Rien de grave. Donc, ça, c'est quand même la très bonne nouvelle. C'est qu'il n'y a rien de grave actuellement pour Harrodjo, bien sûr, qui sera au repos. Voilà, pour la journée, même pour les prochains jours, bien sûr. Et Chaville a dit, donc, il va bien. Il restera en observation à l'hôpital cette nuit, mais il devrait rentrer chez lui. Normalement, demain, là, aujourd'hui, il nous a fait peur. Bien sûr, il a fait peur à tout le monde. Mais, voilà, d'après les dernières infos, rien de grave. Et ça, bien sûr, c'est la bonne nouvelle du jour. Et l'intervention d'Eric Garcia a été très importante pour Harrodjo. Il a immédiatement placé en position de sécurité pour qu'il puisse respirer normalement après avoir perdu connaissance. Donc, Aspas, attaquant du Celta Vigo, a été là également pour pas qu'il n'avale sa langue. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en mode PLS, bien sûr. Voilà, pour... Enfin, c'est la position de sécurité quand quelqu'un est inconscient, tout ça. Bien sûr, pour pas qu'il s'étouffe, bien sûr, parce que ça a pu être tragique. Donc, Aspas, comment dire, l'attaquant du Celta Vigo, l'a dit, « Je veux m'envoyer un message de soutien à Harrodjo. J'espère qu'il va bien. » Ben, d'après les dernières infos, il va bien. Donc, on espère, bien sûr, que tout aille au mieux, bien sûr, pour le défenseur uruguayen au fil des heures. Et tous avec notre guéri uruguayen, bien sûr. Voilà, le FC Barcelone, bien sûr, qui rend hommage à Harrodjo, les gars. Donc, bon rétablissement à lui. Donc, on verra si... Je pense pas qu'il sera là un dimanche. Il faut quand même du repos, les gars, avec ce qu'il a eu ce soir. Je pense, bien sûr, qu'il sera forfait. Bon, c'est pas bien grave, bien sûr. Il sera remplacé par un autre joueur. On revient, les gars, sur le match. On va parler des joueurs qui ont été décisifs. On va parler d'Ousmane Dembélé. Donc, deux passes décisives de plus pour Dembélé. Donc, pas de jaloux. Une passe pour Depay. Une passe pour Aubameyang. Donc, le meilleur passeur décisif de la Liga avec 13 offrandes. Voilà, Ousmane Dembélé. C'est lui, actuellement, le meilleur passeur du championnat de Liga. 13 passes D. Donc, il devance, du coup, Karim Benzema. On peut voir Alba, bien classé. Voilà, qui dit passe décisive. Le défenseur gauche, Bleu Grana. Et Dembélé, les gars. Donc, c'est 13 passes D. En seulement 20 matchs. Parce que vous savez qu'il a loupé quand même 16 matchs de Liga. Parce que c'était la 36e journée hier. Donc, il a disputé seulement 20 matchs. Et 13 passes D. C'est énorme. Quasiment, une passe D. Délivré tous les deux matchs. En gros, c'est des caviar sur caviar. Pour le joueur français. Et sur ses 13 derniers matchs de Liga avec Barcelone. Donc, c'est un but et 10 passes décisives. Donc, voilà, décisif. Sur ses 13 derniers matchs, Ousmane Dembélé. Donc, Dembélé, c'est beau. Voilà, quelques photos. Bien sûr, Dembélé avec ses crochets. Et tout ça avec ses passes D. Encore une belle partie, bien sûr, de Ousmane. Et Xavi, les gars, il a dit par rapport à Ousmane Dembélé. Donc, Dembélé fait la différence. Ses dribbles, ses passes, ses replis défensifs. Il a quelque chose de très spécial, bien sûr. Ce jeu qui est toujours en fin de contrat, en fin de saison. On espère qu'il reste une saison de plus. Du côté de Barcelone, on en parlera tout à l'heure. De sa prolongation de contrat. Et Aubameyang, les gars, à propos d'Ousmane Dembélé. Nous avons une relation de frère. Je l'aime beaucoup. J'espère de tout, mon cœur, qu'il restera du côté du Barcelone. En gros, il aimerait tout simplement, il lui envoie des petits signes. Voilà, continue, enfin, prolonge ton aventure du côté de Barcelone. Je veux continuer avec toi. Voilà ce qu'a dit Aubameyang à propos de Dembélé. Concernant Aubameyang, auteur d'un doublé hier. Nous sommes heureux de gagner ce soir. Il a dit ça au micro d'une télé, enfin, du site La Liga, en gros, à la fin du match. Et Aubameyang, les gars, de nouveau, deux buts, un quelques photos de Pierre-Emerick. Aubameyang, on peut voir, c'était avant le match. Et Aubameyang, les gars, donc cette saison, il est à 13 buts, au même niveau que Memphis Depay. N'oubliez pas qu'Aubameyang a rejoint le club fin janvier, en seulement quelques mois, les gars. Il a les mêmes stats que Memphis Depay, lui, qui est au club, quand même, depuis le début de la saison. On peut voir aussi Ferran Torres qui a 6 buts, lui, inscrit cette saison, pour vous dire, voilà, que la meilleure recrue actuellement du Barça, que ce soit cet hiver ou même l'été dernier, c'est Aubameyang, les gars, stat à l'appui. Et Aubameyang, il a dit, Dembélé est mon petit frère. Il a aussi dit, nous avons eu peur, enfin, nous avons eu peur de l'accident d'Arojo. J'espère que tout va bien. Donc, d'après nos infos, tout va bien, donc tant mieux. Non, je ne sais pas ce qui va se passer avec Dembélé concernant son futur. Il a aussi dit, la première mi-temps a été compliquée. La deuxième a été encore meilleure. On a perdu beaucoup de ballons en première mi-temps. Il l'a souligné, tout à l'heure, ça, Xavi en conférence de presse. Et c'est quelque chose à améliorer. Je suis le premier, il faut continuer à travailler pour ne pas perdre facilement des balles. C'est vrai que le Barça, l'ADN, bien sûr, c'est de faire pas mal de passes, tout ça. Et de perdre très peu le ballon. Et là, c'est vrai que les derniers matchs, il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes de ballons. Il va falloir, bien sûr, que les joueurs parlent entre eux, qu'il y ait moins de fautes, on va dire, parmi les joueurs. Bref, enfin, fautes en perdant les ballons, vous avez compris. Donc, toujours avec Aubameyang, plus qu'un club, bien sûr. Mais ce qu'une club, donc il a dit ça. On peut voir qu'il a fait plaisir aussi aux supporters du FC Barcelone. Et Barcelone, elle est partie prendre quelques photos avec les supporters et Blogana à la fin du match. Aubameyang avec Memphis Depayon. On va parler des deux, les deux cumulés cette saison. C'est 25 buts pour les deux. Félicitations à eux. C'est même 26 buts parce que, vu qu'ils ont inscrit, on avait dit 13-13. Du coup, ça fait 26. C'était peut-être après le deuxième but inscrit, bien sûr, par l'équipe du Barça. Donc, ça fait 26 buts à eux deux. Et donc, 25 matchs. Donc, 12 buts et 3 passes décisives. Donc, 13, du coup. Vu qu'il est au même niveau, tout simplement, que Aubameyang. Vous avez montré les stats juste avant. Donc, voilà, une petite info, des photos de Memphis Depay. La connexion Depay aussi d'Embélé. Ça fonctionne énormément, bien sûr, d'Embélé. Caviar pour, comment dire, Aubameyang. Caviar aussi pour l'attaquant néerlandais. On va parler d'un autre néerlandais. C'est Francky de Jong, les gars. Donc, Francky de Jong, je ne sais pas le nombre de ballons touchés. On peut voir beaucoup. Donc, toutes les flèches vertes sont des passes réussies de Francky de Jong. Les quelques flèches rouges. Donc, peut-être 4 ou 5. C'est des ballons perdus par Francky de Jong. Donc, très peu par rapport au nombre de ballons qu'il a effectués en passes. Donc, voilà, encore un gros, gros match. Donc, Francky de Jong, une victoire au Camp Nou. Vous faites toujours du bien. Il a aussi dit à nous, venons d'apprendre qu'Arojo va bien. J'espère qu'il pourra bientôt retourner sur le terrain d'entraînement. C'est toujours inquiétant quand un joueur est dos. Donc, en gros, quand un joueur est KO, bien sûr. Donc, lui aussi, il a été un petit peu choqué. Mais bon, il est rassuré vu que le défenseur Uruguay va mieux. Et Francky de Jong, Jordi Alba et Eric Garza sont suspendus pour le prochain match de liga dimanche. C'est la 20 dernières journées. Donc, ces trois joueurs importants, les gars, ne seront pas là. Voilà. À cause de l'accumulation de cartons jaunes. Donc, du coup, ils sont suspendus. Et du coup, qui jouera contre Retafé le prochain match ? Donc, il a dit, nous avons une équipe pleine de joueurs de grande qualité. Je ne sais pas qui jouera. Bien sûr, c'est Xavi qui va devoir trancher. Bien sûr, peut-être Riqui Puig pourrait enfin commencer un titulaire vu que si De Jong de plus n'est pas là. Donc, peut-être Riqui Puig aura sa chance. On peut voir les autres joueurs du match. Ferran Torres, on peut voir aussi Ansu Fati qui a joué la fin de match. Comme d'habitude, avec le jeune Gavi. Donc, là, c'est quand il est arrivé au Cop Nou. Donc, les deux de la Masia. Toute l'équipe, bien sûr, après célébrer le but. Pedri, les gars, toujours en rétablissement. Bien sûr, Pedri, on ne le verra pas cette année. On le verra en pré-saison. La saison prochaine, il y avait pas mal de supporters. 55 899 supporters exactement. Du côté du Camp Nou, bon, ce n'est pas les fortes affluences. Vu qu'il n'y a plus rien à jouer. C'est la fin de saison, tout ça. On ne peut pas la capacité max. C'est 49 000 personnes. Donc, mais bon, ça reste qu'une belle affluence, on va dire. Alors, d'un match de Ligue 1, on peut voir aussi cette magnifique vue. Du côté de Barcelone, du côté du Camp Nou, avec ce magnifique coucher de soleil. Du coup, là, on arrive vraiment en fin de saison, les gars. Il ne reste plus que trois matchs, donc deux matchs officiels. Donc, Rettafé, Barça, là, c'est le 15. Donc, quand je fais la vidéo, on est le 11. Donc là, j'ai oublié de vous le dire. Xavi, les gars, donne deux jours de repos. Donc, aujourd'hui, c'est repos. Demain, c'est repos pour les joueurs du FC Barcelone. Pas d'entraînement. Ils reprendront l'entraînement vendredi pour préparer ce match dimanche. Et après, il y aura Barça-Villaralp. Et puis après, ce match contre les meilleurs joueurs de la Ligue australienne, à ce match amical. Donc, voilà, les gars, les derniers matchs du Barça. On va parler de Dembélé. Donc, l'agent d'Ousmane Dembélé fait bloquer sa prolongation de contrat. Donc, Dembélé est représenté par deux agents. Donc, Moussa Sisoko et Marco Lichtenner. Donc, le joueur et Lichtenner acceptent la nouvelle proposition du Barça. Mais Sisoko, lui, refuse et demande toujours une prime de renouvellement du côté du FC Barcelone. Donc, Sisoko, les gars, c'est la personne du côté de Ousmane Dembélé. Lichtenner, je crois que c'est un ancien genre de football. Je ne savais pas qu'il était passé agent. Alors, je crois que c'est lui. S'il y en a qui en savaient un petit peu plus, n'hésitez pas à me le dire. Bref, donc, il a deux agents. Un est OK pour la proposition du Barça. L'autre refuse. Donc, Sisoko, c'est ce qui fait actuellement capoter, on va dire, la prolongation d'Ousmane Dembélé. On peut voir que ça a été dit par actualité au Barça. Un Twitter très bien renseigné niveau FC Barcelone. Et confirmation que le PSG suit aussi Ousmane Dembélé. D'après l'équipe, l'équipe dit que le PSG a toujours des vues, bien sûr, sur Dembélé. Mais le Français aimerait prolonger au Barça, bien sûr. Donc, moi, je pense que ça va se faire, les gars. Ça va vraiment se décanter à la fin de la saison, à la fin de son contrat. Je pense qu'il prolongera du côté de Barcelone. Des autres joueurs, les gars, ciblés par l'équipe Blue Granat. Donc, le Barça cible trois joueurs pour renforcer le poste de défenseur central. Donc, Jules Koundé, Romagnoli et Kalido Koulibaly, les gars. Donc, voilà, ces trois joueurs qui peuvent être des futurs recrues du côté du Barça. Bon, ça ne sera pas les trois ensemble. Ça sera peut-être un, peut-être voire deux. Ça m'étonnerait deux parce que ça coûte quand même de l'argent. Peut-être un. Et Xavi, les gars, voilà, veut un top DC. Son préféré reste Koundé par rapport aux deux autres. Donc, déjà, Jules Koundé est plus jeune par rapport à Koulibaly, qui a quand même déjà, je crois, 32 ans. Koundé, je crois, il a 23-24 ans. Mais en début de carrière, Romagnoli, je ne sais pas, il a qu'il âge. Peut-être 27-28 ans, je pense. Donc, Koundé, c'est peut-être le plus intéressant, mais c'est peut-être celui qui coûte le plus cher. Après, voilà, si le Barça a les fonds, pourquoi pas ? Et le Barça va inclure Destin dans l'opération Koundé du côté de Séville. Donc, ça reste à voir. Toujours avec le Barça, veut un prêt avec option d'achat pour Rafinha. City ne veut pas lâcher Bernardo, sauf en cas d'offre de 100 millions d'euros. Donc, concernant Bernardo Silva, ça va être très compliqué, vu qu'il a une sacrée valeur marchande. Mais bon, le Barça est vraiment intéressé par le genre portugais. Concernant Rafinha, donc voilà, il pourra avoir une option d'achat pour Rafinha. Le genre de Leeds United. Concernant Mané, j'en ai parlé hier, les gars, et ça se confirme. Barcelone veut signer Mané gratuitement. Bon, ce sera en 2023, s'il veut le signer gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat. Ou, là, il l'achète là, mais bon, il a quand même une sacrée valeur marchande. Sadio Mané, qui est aussi pisté par l'équipe du Bayern Munich. C'est un top joueur. Donc, voilà, le FC Barcelone est bien intéressé par le joueur sénégalais qui a été encore buteur hier soir avec son équipe de Liverpool. On va parler de Haaland. Haaland qui a été le gros feuilleton du FC Barcelone depuis janvier dernier. J'en ai beaucoup parlé. Et du coup, les gars, maintenant, c'est officiel. Voilà, c'est fini. Le feuilleton Haaland. Haaland signe à Manchester City. Donc, il l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, ça vit, c'était trop compliqué, surtout au niveau économiquement. C'est vrai que, bon, c'est un transfert aux alentours des 70 millions d'euros. C'est sa clause, voilà, libératoire. Mais c'est surtout les commissions et surtout son salaire qui est énorme et que le Barça n'aurait pas pu assumer. Donc, c'est pour ça que ça tombe à l'eau peut-être plus tard. Voilà, si la situation économique va mieux. Peut-être que le Barça pourrait venir à la charge d'ici deux, trois ans. Mais là, ça a été trop compliqué, voilà, pour cette année 2022 de s'offrir Haaland qui coûte tout simplement trop cher au club. On peut voir que c'est officiel. Voilà, on peut le voir sur le Twitter officiel de City qu'il a bien rejoint cette équipe. Et le Barça serait content de voir que le Real Madrid n'a pas réussi à signer Erling Haaland. Donc, voilà, d'après Echeginto TV, on peut voir, au Barça, ils sont heureux que Haaland ne signe pas pour le Real Madrid. Parce que le Real aussi voulait, bien sûr, Haaland. Ils voulaient faire Mbappé, ils voulaient faire Mbappé Haaland. Et du coup, ça sera au mieux, on va dire, Mbappé, vu qu'Haaland, lui, signe du côté de Manchester City. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour le club Blu Granat que le Real Madrid, le grand club rival, n'est pas pris à Haaland pour les futures saisons. On va parler de Philippe Coutinho. Donc, Barcelone a finalisé un accord pour rendre permanent le prêt de Philippe Coutinho. Donc, en gros, vendre définitivement, tout simplement, Philippe Coutinho à Aston Villa pour 21 millions de dollars, rapport Gérard Romero. Donc, n'oubliez pas, les gars, qu'il avait été acheté à plus de 188 millions de dollars, ce qui fait à peu près 165 millions d'euros, avec les bonus compris en 2018. Et là, du coup, il pourrait le vendre à 167 millions de dollars en négatif, en gros, déficit. Vu qu'ils le vendent 21, alors qu'ils l'ont acheté, plus de 188. Donc, voilà, ils vont perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Tout simplement, cette équipe Blu Granat, dans le dossier Philippe Coutinho. La Liga a subi des pertes d'une valeur de 892 millions d'euros au cours de l'année 2020-2022. Et près de 60% de celles-ci sont attribués à Barcelone. Voilà, tous les clubs confondus, on peut voir que c'est le Barça qui a perdu beaucoup d'argent, même plus que tous les autres clubs additionnés à 60% de toutes les équipes de la Liga. Donc, 60%, c'est le Barça qui a perdu le plus d'argent. C'est énorme, bien sûr. C'est pour ça que les finances sont dans le rouge. C'est pour ça que le Barça n'a pas pu, par exemple, faire le coup. Erling Haaland, on va saluer un joyeux anniversaire aujourd'hui, en ce 11 mai, parce que c'est l'anniversaire du légende du côté du Barça. C'est Andres Iniesta, les gars. Il fête aujourd'hui ses 38 ans. Et regardez, son palmarès impressionnant. Il a remporté comme 9 fois la Liga du côté de Barcelone. 6 Coupes du Roi, 3 Coupes du Monde des Clubs, 7 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions et 3 Super Coupes d'Europe du côté du Barça. On peut rajouter aussi une Coupe du Monde et 2 fois l'Euro avec la sélection espagnole. Donc, bon anniversaire, bien évidemment, à cette légende du football. Andres Iniesta, Johan Cruyff, les gars. La statue de Johan Cruyff du côté de Barcelone avec le Maio Cruyff, bien sûr, numéro 14. On ne l'oublie pas, bien évidemment. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec ces 3 légendes du côté du Barça. Neymar, Messi et Luis Suarez. À l'époque, bien sûr, la MSN. était composée par ces 3-là en attaque du côté de Barcelone. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.